Je vous retrouve à Andrézieux dans la Loire tout près de Saint-Etienne pour démarrer cette nouvelle saison d'Aiguillages. Je voulais vous faire découvrir un tout nouveau lieu dédié à la préhistoire du chemin de fer en France. C'est le centre d'interprétation de la première ligne de chemin de fer sur le continent européen. Il s'appelle l'aventure du train. Bonjour et bienvenue dans Aiguillages. Quoi de mieux que de revenir aux origines du train pour démarrer une nouvelle saison d'Aiguillages ? Et là, vous allez le voir, on va remonter très loin, deux siècles en arrière, car la première ligne de chemin de fer établie sur le continent européen a été ouverte au mois de juin de l'année 1827. A quelle date exactement tous les historiens ne sont pas d'accord, le 18 ou le 30, c'est cette dernière qui a fini par être retenue ici à Andrézieux Boutéon et à l'aventure du train, reste à comprendre maintenant pourquoi le chemin de fer est né dans la région stéphanoise. Et pour se faire, dans ce reportage, je vais naviguer entre Andrézieux et Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est l'une des rares grandes villes françaises à être perchée à plus de 500 mètres d'altitude, et même si elle se trouve à la jonction de Trois-Vallées, au fond desquelles coulent des rivières, le Gia à l'Est, l'Ondaine à l'Ouest et le Furan au Nord, elle se trouve loin de toute voie navigable. Or, à l'époque qui nous intéresse, le transport des marchandises se fait principalement par voie fluviale. Saint-Etienne dispose d'une ressource qui, avec la révolution industrielle naissante, allait vite se révéler précieuse. Son sous-sol regorge de charbon. Il est exploité depuis des siècles, mais consommé pour l'essentiel localement. A partir de 1704 toutefois, on commence à exporter le charbon hors des frontières régionales, grâce aux remberts des bateaux en bois à fond plat, qui étaient construits sur les bords de la Loire. Grâce à elle, le charbon part vers Rouen, Orléans, Paris et Nantes, mais dans des conditions relativement difficiles. La navigation jusqu'à Rouen n'était possible qu'une toute petite partie de l'année est dans le seul sens de l'aller. A leur arrivée, les remberts étaient vendues ou détruites. Deuxième difficulté, le transport du charbon depuis les mines situées à Saint-Etienne jusqu'au bord de la Loire, se faisait par des charrois, tirés par des chevaux ou des bœufs. Parfois même directement à dos de mulets. Ces équipages devaient franchir de nombreux obstacles naturels, se hissés à 600 mètres d'altitude, par des chemins peu carrossables, avant de revenir à celle de 370 mètres, où se trouvait le port le plus proche, celui de Saint-Jus. Finalement, une nouvelle route est aménagée pour relier Saint-Etienne à Rouen. Elle passe par Andrézieux qui se trouve au bord de la Loire. Le port est alors déplacé dans cette commune. Comme la Loire n'était navigable qu'une petite partie de l'année, de grands entrepôts furent construits pour servir de lieux de stockage le long du fleuve. Ils appartenaient à des entrepreneurs privés et s'appelaient des magasins. Ils vont se remplir d'autant plus vite qu'un événement qui s'est pourtant produit très loin d'Andrézieux va avoir comme conséquence de décupler la demande de charbon en provenance du gisement de Saint-Etienne. Le 18 juin 1815 se déroule au sud de Bruxelles la bataille de Waterloo. Les armées de Napoléon Ier sont vaincues, l'Empire s'effondre. La France perd la région de la Sarre et son gisement de charbon. Cet évènement se produira au plus mauvais moment. L'industrie balbutiante est de plus en plus consommatrice de houille. Tous les regards vont alors se tourner vers Saint-Etienne et son sous-sol gorgé de la précieuse matières premières. Mais pour fournir l'industrie, il faut augmenter la production et surtout accélérer son acheminement. Les ingénieurs des ponts et chaussées mettent en avant le transport routier ou par voie navigable. Un projet de canal entre la Loire et le Rhône est habitude depuis pas mal de temps déjà, mais la topographie des lieux en rend très compliqué la concrétisation. Il y a plusieurs seuils à franchir, ce qui demanderait des travaux colossaux et surtout des quantités énormes d'eau pour alimenter les écoles. La solution sera imaginée par les ingénieurs des mines, qui connaissaient bien déjà l'intérêt du roulement sur une bande de fer. Ça diminue les frottements et supprime les enlisements dans les ornières. Cette technique est utilisée dans les mines et commence à se développer comme moyen de transport à part entière, en dehors des sites de production, en Angleterre des 1804. Plusieurs ingénieurs des mines feront d'ailleurs outre-manche des voyages d'étude, dans le but d'importer le chemin de fer en France. C'est le cas de Pierre-Michel Moisson des Roches, qui soumet en 1814 à Napoléon Bonaparte, un mémoire relatif à la création de cette voie ferrée pour sillonner l'Empire. Il imagine un réseau disposé en étoiles autour de Paris, dont l'idée sera abandonnée avec la chute de l'Empire l'année suivante, mais reprise un peu plus tard pour constituer l'étoile de Legrand. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant que l'Etat élabore ce plan pour le développement du chemin de fer en France, c'est à l'initiative privée que l'on devra la création de la première ligne de chemin de fer dans le pays, sous la houlette de Louis-Antoine Bonnier, ancien directeur des mines de la Sars nommé à Saint-Etienne à la suite de la chute de l'Empire, où il créera l'école des mineurs, devenue depuis l'école des mines. De retour d'un voyage d'étude dans les mines en Grande-Bretagne, il dépose une demande de concession pour un chemin de fer du Rhône à la Loire, qui relierait Chivore à Andrézieux, mais en deux phases. La première concernerait la section Saint-Etienne-Andrézieux, et en fonction de ses résultats économiques, la seconde pourrait être construite par la suite. Une ordonnance royale datée du 26 février 1823 et signée par Louis XVIII lui accorde cette concession. La principale motivation est bien de parvenir à faire baisser le coût du transport. L'ordonnance est accordée à la condition que les prix pratiqués par le chemin de fer soient de 30% inférieurs à ceux constatés jusqu'alors. Mais le projet n'a pas que des partisans, loin s'en faut. Bien des notables locaux lui préfèreraient la construction d'un canal. Les propriétaires de terrains qui risquent l'expropriation s'opposent violemment à la création d'un chemin de fer. Des historiens ont même relevé les agissements de certains d'entre eux qui payaient des ouvriers pour détruire la ligne alors qu'elle était en cours de construction. Le projet arrivera néanmoins à son terme. D'un point de vue technique, Louis-Antoine Bonnier fait un choix qui aura des répercussions très importantes sur le développement du chemin de fer en France. Il choisit le même écartement que celui qui est en vigueur en Angleterre. 4 pieds 8 pouces et demi, soit 1m 435. Ce qui est devenu ce que l'on appelle encore aujourd'hui l'écartement standard. La voie est conçue à l'économie, elle est unique sur la plus grande partie de son parcours. Le don de ses 21 kilomètres, 3 relais sont prévus pour permettre l'écroisement des convois ainsi que le changement des chevaux. A ces endroits, la voie est doublée. On dit que le convoi qui se met de côté pour en laisser passer un autre se gare. C'est le nom qui restera pour désigner ce dispositif et aujourd'hui encore le lieu où l'on vient pour prendre le train. Une autre notion qui elle, en revanche, n'a pas traversé le temps est celle de Porsec. Dans son mémoire de présentation de sa demande de concession, Louis-Antoine Bonnier présente le chemin de fer, je cite, « comme un mode de transport intermédiaire entre les routes ordinaires et les canaux de navigation, ce qui peut permettre, ajoute-t-il, de les considérer comme des sortes de canaux secs ». Il précise enfin que « les lieux de chargement et de déchargement étant au chemin de fer ce que sont les ports aux canaux et aux rivières, dans l'usage, on les nomme également Porsec ». Il ne faut pas oublier que ce que décrit Louis-Antoine Bonnier dans les années 1820 est entièrement nouveau. Les interlocuteurs auxquels il s'adresse n'ont pas la moindre idée de ce qu'est un chemin de fer. Les installations d'alors n'ont pas grand-chose à voir non plus avec ce que l'on connaît aujourd'hui, pour preuve ce vestige qui est exposé dans l'entrée de l'aventure du train, qui permet de se rendre compte d'à quoi ressemblait une voie ferrée en ce temps-là. Les rails sont en fonte, en forme de ventre de poisson, pour en améliorer la résistance. Il n'y a pas de traverse pour ne pas gêner la marche des chevaux. Une solution qui sera assez rapidement remise en cause. À partir de 1837, ce type de rail sera remplacé par des barreaux de fer tenus par des traverses, parce que dans les courbes surtout, la voie avait tendance à se déformer sous l'influence des chocs provoqués par les roues. Ce coupon de voie a été retrouvé dans une propriété privée, peu avant l'ouverture de l'aventure du train. Elle y est exposée depuis. La première ligne suivait au plus près le cours du furan, afin de bénéficier d'une pente continue et relativement faible sur les 18 kilomètres de son tracé. Elle passait par des endroits dépourvus de chemin, car à l'époque, on évitait soigneusement les fonds de vallée. Pour établir des voies de communication, ces endroits étaient beaucoup trop difficiles à aménager. On préférait de loin passer sur le dos des reliefs, quitte à ce que les charrois jouent un saute-mouton. Les convois qui allaient s'engager sur la nouvelle voie ferrée, à l'époque on ne parlait pas encore de train, étaient constitués de 4 chariots tirés par un seul cheval. Dans chacun des chariots, on pouvait mettre de 2 tonnes à 2,4 tonnes de houille. A l'aventure du train, l'histoire de l'établissement de cette première ligne de chemin de fer sur le continent européen est racontée sous la forme d'un parcours spectacle numérique et immersif, suivi d'un trajet en train. Les visiteurs sont accueillis dans une pièce où il leur est proposé un docu-fiction projeté sur trois des quatre murs de la salle. Il raconte l'histoire d'un jeune garçon qui en 1844 découvre les réalisations de l'ingénieur Bonnier et qui finira par réaliser son rêve de devenir conducteur de train. Ensuite les visiteurs sont invités à prendre place dans un premier train qui les emmènera dans un tunnel où l'histoire continuera de se dérouler avant de revenir dans la salle de projection pour voir la dernière partie du film et enfin monter dans un deuxième train qui les emmènera découvrir des vestiges du port sur les bords de la Loire. La durée totale de la visite est de 1h30 et pour l'avoir faite je peux vous dire qu'elle est plutôt bien pensée. Mais revenons encore quelques instants dans l'histoire. En 1832 la ligne de Saint-Etienne à Andrézieux accueille ses premiers passagers qui voyagent dans un premier temps dans des chariots un peu améliorés avant d'opter pour des voitures beaucoup plus confortables. Pour leur permettre de poursuivre leur voyage jusqu'à Montbrison qui à l'époque était la préfecture de la Loire, un système ingénieux est mis au point pour éviter les ruptures de charges. La carrosserie des voitures pouvait se détacher des essieux et grâce à un système de gruitage est reposé soit sur des roues en fer, soit sur des roues de diligence. En 1834 la traction animale est abandonnée et ce sont des locomotives qui remplacent les chevaux. Une vraie gare est alors construite, son bâtiment existe toujours, il se trouve d'ailleurs derrière moi. En 1863 la ligne est profondément modifiée avec son prolongement jusqu'à Montbrison et la construction de l'actuel pont sur la Loire. L'ancien parcours est abandonné, mais comme les magasins existent toujours, une voie en courbe est mise en place pour descendre sur les voies basses. Avec le temps, les vestiges de la première ligne de chemin de fer sur le continent européen ont fini par être digérés par la végétation ou emportés par les crues, mais il en reste tout de même de belles traces. Deux associations ont beaucoup travaillé pour en reconstituer son histoire. L'ARF, les Amis du Rail du Forêt qui est basé à Saint-Etienne, et l'AVB, les Amis du Vieux Boutéon, qui a notamment publié cette brochure dont je me suis assez largement inspiré pour vous raconter cette histoire. Quant à l'aventure du train, le site a ouvert ses portes le 30 juin dernier et il figure bien sûr dans mon guide du tourisme et des loisirs ferroviaires qui a été édité par La Vie du Rail et dans lequel vous trouverez plus de 700 idées de balades ferroviaires à faire un peu de partout en France. Ce guide est désormais disponible dans toutes les bonnes librairies ou sur le site d'Aiguillages où vous pouvez vous le procurer pour soutenir cette chaîne et obtenir un exemplaire dédicacé. Sur ce, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour de nouvelles découvertes ferroviaires. 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 Sous-titrage ST' 501